Quand j'étais jeune, j'étais un femme de la Guerre d'Étuc, comme toutes les titus de mon âge. Je me souviens très bien d'avoir regardé ça au cinéma de Fatima, aux îles. C'était tellement un miroir de ce qu'on était, nous autres. C'est rare que des cinéastes mettent le doigt dessus autant l'esprit, l'essence de c'est quoi être un enfant, c'est quoi être une gang d'enfants. On a regardé ce film-là et ça nous a tellement parlé, on s'est reconnu là-dedans et le reste, c'est devenu partie de la légende et du culte. Je suis retombé à neuf ans, je suis venu tout excité quand on m'a demandé de participer à la musique de la Guerre d'Étuc. Je savais depuis un bout qu'Éloi travaillait là-dedans, j'ai eu mes sources. J'étais très heureux pour lui, mais j'étais un peu jaloux parce que c'est sûr que j'avais envie de participer à ça. J'ai une fille de 6 ans qui commence à être aware de ça, elle a écouté la Guerre d'Étuc et c'est un des projets que je vais pouvoir amener ma fille et partager avec. Je pense que ça va être merveilleux de pouvoir partager ça. Tu vois, les plus forts, d'abord, ça ressemble un peu à ce que je fais, c'est une espèce d'énergie un peu punk rock. Ça fait assez longtemps qu'on travaille Éloi et moi qu'il sait dans quel genre de contexte me mettre pour que ça me fasse briller et que je sois à l'aise. Il me connaît assez pour savoir c'est où mes zones de confort. Puis, ben, tu sais, c'est sûr, quand tu m'as envoyé ça, j'ai fait, ah Éloi, tu sais, yeah, c'est ça. C'est moi qui faut que je chante ça. Je pense que j'ai envie que ça suscite une espèce d'ivresse, d'euphorie, de la victoire. Tu sais, la chanson, c'est ça, c'est nous les maîtres du monde, c'est nous les plus forts. On a gagné la bataille, on l'a gagnée, tu sais. J'espère qu'il va y avoir quelques points qui vont se lever dans les heures dans la salle à ce moment-là.